Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Today is a new day. Alors aujourd'hui, vidéo, ce n'est pas une vidéo de voyance, non. Ce ne sera pas une vidéo sur la médiumnité, non. C'est une vidéo totalement différente. Ce n'est pas un coup de gueule, je vous rassure. Certains vont naturellement peut-être pas être d'accord avec moi. Donc, commentez pour me dire s'il en est. C'est une vidéo pour essayer de déclare certaines choses, en fait, sur le fait de pourquoi on en arrive véritablement à une situation qui est telle que là où on est, mais pas du tout par rapport, je ne peux pas regarder avec la voyance, en plus, parce que ça n'a rien à voir, sur le pourquoi on arrive à cette situation-là maintenant. Est-ce que c'est la faute des gouvernants, donc des politiciens, ou si c'est d'autres fautes à nous ? Parce que on se pose, bien sûr, la question des « ouais, c'est le gouvernement, ouais, c'est Macron, ouais, c'est Sarko, ouais, c'est Hollande, tout est quanti ». Mais est-ce qu'on s'est posé une question, une fois au moins, on s'est posé, on s'est regardé là, on s'est dit « mais est-ce que ce n'est pas la faute de l'humain ? Parce que ce n'est pas notre faute, à nous, que tout vous tombe dessus ». Donc, je vais essayer de répondre à tout ça, bien évidemment, il y en a qui seront pas d'accord, c'est normal, commentez, c'est ouvert, c'est open bar, bien évidemment, un petit pouce en haut, si ça vous fait plaisir, bien évidemment, si la vidéo vous a plu, si vous pensez que je suis peut-être dans le juste, ou peut-être dans le faux, c'est juste mon opinion, donc je vais la dire, parce que j'aime dire les choses qu'elles sont. Voilà, je suis vrai. Donc, on ne va pas faire de préambule, on y va directement, d'accord, parce que ce n'est pas une vidéo pour des tirages, etc., mais je me pose la question. Alors, on a des élections présidentielles, bon, qui arrivent ? Avant que la personne soit élue, quelque part, ils font leur speech, c'est-à-dire qu'ils font leur campagne. Ensuite, après avoir fait leur campagne, donc first, ok, il y a un deuxième passage, qui est un entretenu d'embauche, si vous voulez, d'accord ? Ils se présentent devant nous, ils sont plusieurs, c'est comme quand on a dans notre société, et que le patron prend plusieurs personnes et les compare, puisque le deuxième, par exemple, le débat à plusieurs, c'est pour les comparer. Donc, on a déjà un entretenu d'embauche. Et ensuite vient une décision qu'on va prendre, donc on élit par rapport à cet entretenu d'embauche. On arrive à un troisième entretenu d'embauche, qui est le duel. C'est par exemple, comme un chanteur de comprise, il doit décider entre deux personnes sur une sélection qui a été faite. On est d'accord sur ça, je pense. On choisit ensuite celui qui a été le meilleur des deux. Logiquement. Vous voyez, vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Logiquement, l'employeur doit choisir le meilleur des deux. Qui ressort, qui sait qui va être efficace, qui va faire évoluer la boîte, qui va faire monter la boîte, qui va changer la donne, quelque part. Nous, on choisit aussi. Bon, on met. On est dit, on met le bulletin. Mais force est de constater qu'un chef, on se plante. Force est de constater qu'un chef, on se plante. Et ce n'est pas eux qui se plantent, c'est nous qui le votons. Donc, la faute, quelque part, elle advient à eux ou à nous qu'il s'y passe. Peut-être qu'il faudrait peut-être, ok, prendre un verre d'eau et mettre, ok, dans son vin, un petit peu d'eau. Je ne sais pas si c'est des frissons, elle est comme ça, bref, mais vous m'avez compris. De dire, en fait, mais en fait, la faute, c'est qui ? C'est nous autres. C'est Bibi, tout simplement, ce n'est pas eux. Eux, ils sont là, ils postulent, point barre. Nous, nous sommes des employeurs. Eux, ce sont nos employés, c'est ça qu'il faut comprendre. Et on leur donne un CDD de 5 ans pour la France, de, je ne sais pas, combien de temps pour l'estate, de, je ne sais pas combien de temps en Allemagne, en Belgique, bref, je n'en sais rien. Mais en tout cas, nous, en tout cas, on le donne pour 5 ans. Un CDD, hein, c'est un CDD. Renouvelable, c'est mon principe. Ils peuvent être renouvelables. Tiens, deux fois, j'y avais trois fois. Thomas Conkrat, par exemple, a été l'aider de nous autres 18 mois renouvelables, pas plus. On est exactement dans la même, dans la même situation, si on regarde bien. Donc, nous, nous sommes employeurs et on emploie donc ces personnes. Bon. Et je ne sais pas, c'est la capacité de merde. Pourquoi ? Déjà, premièrement, parce qu'on ne les lit pas à une personne. Et oui, force est de constater, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, à vous attendre, justement, vos commentaires. Mais très souvent, on n'élit pas une personne, mais on élit quelqu'un qui pourrait s'opposer à l'autre. C'est-à-dire qu'on vote contre quelqu'un et non pas pour quelqu'un. Alors, les gens vont droit dans le mur. Ben oui, si on vote contre, on vote pour bloquer quelqu'un et non pas pour quelqu'un. Comment voulez-vous, comment voulez-vous, véritablement, que ça fonctionne ? C'est pareil, quand on est dans un avion, on a vendu un peu d'avion, il a deux choix. En fait, il en a trois, mais on va lui donner deux choix. Premier choix, ben écoute, l'avion est en train de perdre en dépressurisation, il va se planter, il va se casser la gueule. On lui propose, je vais vous donner de l'eau ou de la terre. Quel est le pire, quel est le moins pire ? On va se dire, bon ben, de plus tard, on va peut-être essayer de se scratcher, tout simplement, peut-être dans l'eau, peut-être qu'il peut y avoir des survivants, parce qu'on se dit, l'eau est peut-être moins dure que la terre. Ce qui est faux, quand ça pousse, c'est comme une pierre, d'accord ? Ou alors, peut-être, il va peut-être penser l'inverse. Il va essayer de choisir, en fait, ce qui est le moins pire. Mais pourquoi pas choisir la solution d'essayer de contrôler l'avion, comme certains pilotes le font, lors d'une catastrophe, essayer de contrôler au maximum l'avion pour essayer d'atterrir. Et donc, de diminuer et d'aplanir les dégâts. Et peut-être des sorties de sorties vivant. Et bien, on est exactement dans la même situation. C'est à peu près la même image. On vote contre quelqu'un, pour bloquer quelqu'un, parce qu'on dit, ah non, non, mais ça va être terrible. Pour voter quelqu'un, qu'on n'a absolument aucune aspiration, qu'on n'a aucun, on va dire, affichement à l'eau. Je ne sais pas si on dit ça, comme ça. Bref. Et on va voter, donc, pour cette personne, pour contre l'autre. Ben, déjà, on va prendre le mur. On ne sera pas d'accord avec ce qu'il va faire. Automatiquement, et c'est normal. Ensuite, il faut aussi savoir autre chose. Ce qu'il propose, on va dire, quelque part, comme gouvernance, projet, etc., à 50% ils le font. 50-60%, ils le font. Mais il y a toujours une part qu'ils ne feront jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une entité au-dessus d'eux. D'accord ? Je ne parle pas des Illuminati, je ne parle pas des francs-maçons. Pas du tout. Je parle d'une entité. Une seule entité. D'accord ? Et il n'y en a plus d'une entité en vérité. D'accord ? Je ne parle pas d'une personne. Je parle bien d'une entité. Voilà. Bon, on pourra peut-être y revenir. Qui donne une entité, d'accord ? On ne va pas le sachez. Qui est la finance. Qui est l'économie et qui est la finance. D'accord ? Voilà. Point barre. Ce qui compte, c'est ça. Et c'est eux qui vont, quelque part, contrôler le prison. Macron, c'est un mètre sympa, mais il ne faut pas le croire. Je suis sûr qu'il avait de bonnes intentions. Je suis sûr qu'il a de bonnes intentions. Je suis sûr que Kevroland s'apposait aussi. Après, il y en a des plus communs, des moins cons et des plus hards, bien évidemment. Mais dans le fond, c'est des humains comme nous. L'entité, elle n'est pas humaine. Le billet vert, lui, n'est pas humain. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est ça qui contrôle tout. C'est ça qui contrôle exactement les hommes politiques. Ce n'est pas les huminatis, la franc-maçonnerie, etc. C'est une seule entité. C'est le billet vert. C'est la monnaie. C'est l'argent. C'est l'économie. C'est tout. D'accord ? Voilà. Il ne faut pas être sur le midi à 14h. D'accord ? Mais c'est un petit peu humain. C'est normal. Imaginons Bouzo qui est derrière la caméra et qui me regarde. Il y a YouTube. Imaginez-vous, on vous propose. Alors, je vais essayer de m'expliquer. On vous propose, par exemple, vous vendez, voilà. Vous vendez, par exemple, un smartphone. Vous vendez 500 euros pour vous proposer 5000 euros. Vous allez aller vers qui ? Vers celui qui va vous proposer 5000 euros. On vous donne, par exemple, ben écoute, tu fais ce que je te demande et je te donne 5000 euros, 10 000 euros, ou alors que je ne te donne pas d'argent pour ton économie. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ben, tu vas aller chercher automatiquement l'argent. C'est humain. C'est normal. Et c'est comme ça qu'eux, ils procèdent. Tout simplement, tout vêtement. Parce qu'on est dominé par la finance, par le minivert. Je ne parle pas des petites banques. Attention, les banques, on dit, oui, c'est des banques, c'est des banques. Non, ce n'est pas les banques. Ce n'est pas le banquier. Ce n'est pas les banques. Eux, au-dessus d'eux, il y a une entité qui est l'économie, qui est l'économie, qui est le capitalisme, qui est la finance, qui est le gros biliaire. C'est ça qui leur dédomine aussi. Donc, de toute façon, quoi que vous fassiez, tant qu'on n'aura pas changé de modèle économique, tant qu'on n'aura pas changé la vision de l'économie en tout tel, tant qu'on n'aura pas changé, on va dire, ce mode de fonctionnement, vous pourrez dire qui vous voulez, dans leur problème, qu'ils soient bons ou mauvais, ils appliqueront, on va dire, 50 à 50% de leur problème, mais le reste, ce sera dominé par la finance. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de changer de mode de fonctionnement au niveau de l'économie, tout simplement. Tant que ça, ce n'est pas fait, ça ne changera pas. Rien ne changera. Ça, je vous assure. Alors, maintenant, vous pouvez me dire, mais comment est-ce qu'on peut changer ce modèle économique ? Alors, à mon niveau, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais plus vous dire, mais ça, c'est en voyance, d'accord, que pour moi, il va y avoir une implosion, économique, c'est obligatoire, et de toute façon, ça va se produire, et ce sera un bien pour un mal pour nous tous. Mais tout ça, on y viendra dans une prochaine vidéo, que je ferai peut-être au niveau médiumnique. D'accord ? Voilà. Bon, on va arriver à ça, de toute façon, il y a une bulle qui va se créer, qui va se faire. Après, ça, c'est en mode voyance que je l'ai perçu, mais après, il n'y a pas besoin d'être aussi voyant. Si on est des économistes, quand on est dans l'économie, on sait bien qu'à un moment donné, ça va exploser et que ça va crever. Par ce moment, on vit sur une dette et on ne peut pas accumuler des dettes vitables, éternelles. Donc, de toute façon, même au niveau économique, je parle, ça va automatiquement imploser. Et il y aura un changement économique total, qui sera bien plus positif, parce qu'on aura réfléchi sur ce modèle-là, de toute façon. Donc, voilà. Donc, pour en revenir, je perds le fil de mon rasoir à chaque fois, mais comme je dis les choses, pas écrit vraiment ce que je sais, ce que je ressens, ce qui... Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, des fois, je me perds un petit peu dans mes traverses. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit, la solution, pour le moment, à d'autres niveaux, ce serait de ne pas aller voter. C'est peut-être honte, ce que je dis. Ou alors d'aller voter, mais voter blanc. Imaginons que plus de 70% de la population, ou 60-70% de la population, n'aille pas du tout voter, ou ne vote pas du... n'aille pas voter, ou vote le bulletin blanc. C'est ce qui va se passer. Il y aura une relation, à un moment donné. Il y aura une relation des... des élections électorales. Autrement dit, il y aura une relation. Et là, ils vont se poser la question, pour se dire, merde, il y a un truc qui... il y a un truc qui va pas, il va falloir changer peut-être quelque chose, ou il faut essayer, en tout cas, d'amendrir la... la catastrophe, de ne pas pouvoir avoir d'élections, véritablement. Ça va poser des problèmes, à ce niveau-là. Mais si on continue d'un même modèle, la faute, c'est nous. C'est nous qui les employons, il ne faut pas oublier. C'est nous les responsables, quelque part. C'est ça qu'il faut voir. Ensuite, autre chose, évidemment, que je remarque, par rapport à vos systèmes, donc, de l'entité financière, j'aimerais revenir sur un petit truc qui est quand même fondamental. Il faut savoir, évidemment, que c'est nous-mêmes qui créons notre propre dette. Alors, vous allez me dire, mais non, c'est pas nous baisser. À vouloir toujours plus. À vivre au-dessus de nos moyens. Qu'est-ce qu'il a de venir ? Qu'est-ce qu'il va de venir ? Et c'est normal de vouloir avoir la dernière télé, de vivre, d'avoir une belle voiture, d'avoir une voiture, etc., de faire des beaux voyages, de se sentir. C'est normal, c'est humain, et c'est logique. Mais c'est ce qui crée de la dette, notre propre dette. Aussi bien la dette, que l'État, mais notre propre dette, pourquoi ? Parce que toi, on pourra aller à ça. D'accord ? Et ça va même pour les riches. Pourquoi on dit, souvent, on dit, ouais, il vit à 7000 euros, il dit que sa vie est difficile. Ouais, sa vie est difficile parce qu'il vit au-dessus de ses moyens. Il a 16000 euros, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire des crédits. Des crédits pour aller, pour pouvoir, justement, avoir un train de vie supérieur par rapport à s'il est là, parce qu'il est juste au niveau de son train de vie. Donc, il va automatiquement créer une dette, nous-mêmes, à notre petit niveau, on va dire, on veut aller à la télé, etc., on va faire un crédit. Crédit à consommation, il y en a, mais pfff ! Et c'est ça, créer une dette. Pourquoi ça crée la dette ? Qu'est-ce qui crée la dette ? C'est les intérêts qu'on nous met sur les banques. Normalement, logiquement, argent prêté, argent rendu. Ça devrait être ça, logiquement, l'économie. On vous prête 1000 euros, vous ne devriez rendre que 1000 euros. Ben non, vous ne rendez pas 1000 euros, vous vous prêtez 1000 euros, mais vous rendez 1200 euros. Donc, il y a 200 euros qui sont déjà une dette que vous allez devoir pouvoir, à moins de garder ses dettes, soit reprendre un autre crédit, donc faire encore une dette. D'accord ? Et c'est exactement ce qui se passe au niveau de l'État. Parce que l'argent n'existe pas, en fait. C'est ça le problème. Le gros souci, c'est ça que je vous dis. Pour toi, l'entité, c'est justement la finance et le billet vert. C'est que l'argent, il n'y a pas d'argent, en fait. C'est juste une dette. On ne vit que sur des dettes. Et c'est ce qui crée, justement, ben, là où on en est maintenant. Alors, réfléchissez un petit peu à tout ça, de dire, est-ce que ce n'est pas nous le problème de tout ? Parce que c'est très facile de dire, ouais, c'est la faute du voisin. On connaît à l'école. Ah non, ce n'est pas moi, c'est lui. Ah oui, mais tu es peut-être dedans aussi. Tu dois peut-être pousser. Mais ce n'est pas toi. Vous voyez ? Là, c'est pareil. Ah non, c'est la faute de Macron. Ah non, c'est la faute d'Hollande. C'est la faute de Sartreau. C'est la faute de Chirac. C'est la faute de... Tout le monde s'appelle l'autre. Mitterrand, c'est la faute de... Après, il y a eu Zizcar. Après, il y a eu... Après, je ne vous rappelle plus. Les autres... voilà. Mais je veux dire, c'est le mot de dire la faute d'eux. Mais les employeurs, c'est nous qui les avons élus. Donc, à un moment, il faudrait peut-être changer de modèle de fonctionnement. Ne plus demander du tout de crédit déjà aux banques pour déjà ne plus avoir une dette. L'État, c'est exactement pareil. Il vit évidemment sans la dette. Parce qu'il n'y a pas d'argent qu'on crée par d'euros. Ils sont obligés de créer quelque part de l'argent. ils vont créer une dette. Et c'est exponentiel. Ça sera... Il y aura tout le temps... On ne pourra jamais revenir à zéro sur telle dette. C'est exponentiel. Le seul moyen, ce sera une implosion de l'économie pour arriver à un équilibre zéro. Il faudra une implosion économique. Mondiale, bien évidemment. Et si ça se fera ça à un moment donné. Mais ce sera un bien pour un mal. Un bien pour un mal. Parce qu'il y aura une nouvelle économie fondée sur autre chose que sur l'institution financière qui date de... Je ne sais pas combien de temps. Si y en a qui ont des dates, vous pouvez me le mettre. Voilà. Le problème est là. C'est l'institution en tant que telle qui merde. L'entité. L'entité financière. Donc voilà. C'était donc juste une petite vidéo comme ça que je voulais faire qui est peut-être une remise en question de comment on pense, de comment on agit, de comment on voit. Moi, personnellement, je ne vote plus depuis 95. C'est-à-dire que la première fois que j'ai voté, j'ai voté pour l'Europe. Oui ou non ? Voilà. Oui ou non à l'Europe ? J'avais marqué non. Voilà l'Europe. Je sentais que ça allait être une piata. Bon. Et après, on a bien vu ce qui s'est passé. C'est le oui qui est passé. C'est-à-dire que on nous l'a mis bien pour fort avec une bonne petite vaseline. Parce qu'on n'a pas vu passer, donc on ne l'a pas senti. Et ils nous l'ont mis oui. Donc la vaseline, elle était bien. Et depuis, je me suis dit en fait, ça ne sert à rien de voter. Je me suis dit de toute façon, ils ont déjà des directives, ils savent dire ce qu'ils veulent. Ils ont déjà un pro-établis qui est donc par rapport à l'économie mondiale, tout simplement. Donc je me suis dit, et là, je ne parle pas attention de trucs extravagants de ça, d'inminer et de tout ça, juste un raisonnement logique et universel que j'ai. Et je me suis dit, depuis, ça ne sert à rien de voter. Parce que même s'ils sont de bonne foi, pour certains, pas tout ça, mais pour certains, ils ne pourront jamais faire ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils voudraient faire. Et ça ira toujours à un seul bénéficiaire qui est donc une entité financière. Donc voilà, pourquoi moi, de toute façon, voilà, et je ne me cache pas que je ne vote plus depuis 1995. Tout simplement, je ne suis pas un bon citoyen à ce niveau-là. Mais je l'assume totalement parce que je ne vois pas pourquoi je devrais signer un compte CDD à des personnes qui, pour moi, de toute façon, n'ont pas réellement de... Certains ont des vraies convictions, oui, mais qui ne pourront pas appliquer de toute façon, intégralement, ce qu'ils voudraient mettre en place, positifs ou négatifs. Ils ne pourront jamais, de toute façon. Le seul moyen qu'ils pourront, c'est le jour où il y a l'implosion économique. Alors oui, il y a certains qui pourront éventuellement essayer d'améliorer, d'améliorer, d'équilibrer, mais sûrement pas... Ou plutôt équilibrer, pas améliorer, mais équilibrer les choses pour qu'on ne soit pas comme on est là actuellement, mais ne pourront jamais vraiment être dans l'évolution et dans le souffle, tant tu auras cette économie comme ça. C'est ça qui est important de savoir. Donc moi, je vous dis, arrêtez les crédits pour enrichir de toute façon la dette et enrichir cette institution, l'entité en question, plutôt. Donc arrêtez de prendre les crédits et essayez de vivre avec vos propres... Je sais, ce n'est pas évident qu'on pouvait être 1200 euros et qu'on aimerait offrir des choses à ses enfants et ça, c'est tout à fait normal. Mais sachez que vous créez vous-même votre propre dette et vous créez de la dette également et de toute façon, ce sera exponentiel. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de surendettements, de surendettements en crédit, d'interdits bancaires, etc. Et de plus en plus parce qu'on est totalement écranglés par ce capitalisme. Donc voilà. Et j'ai envie de dire, évidemment, essayez, surtout pour 2022, soyez aware, pour ce que je dis pour 2022, ce sera pendant cet objectif. Mettez-vous dans la tête que vous, vous êtes les acteurs de votre vie. Donc, vous êtes quelque part, vous n'êtes pas quelque part, vous êtes les employeurs de ceux qui vont venir postuler pour la France. Dans votre entreprise, qu'est la France ? Parce que c'est vous, avant tout, qui êtes, qui êtes, qui êtes, comment je dirais, qui êtes les employeurs de la France. D'accord ? Et eux, c'est seulement que des employés, donc à vous de choisir des bons employés et pas d'essayer de voter contre le pire, quel qu'il soit. On ne sait pas pour moi qui va être présent au sein des élections, mais essayez de réfléchir non plus à, je veux voter pour le moins pire, mais au moins, même si je vous dis, ça ne va pas changer la face de la Terre et la face du monde quand tout l'économie sera comme ça, mais essayez quand même de voter pour celui qui aspira plus à vos convictions, quelle qu'il soit, qu'est-ce qu'elle soit, qu'est-ce qu'il soit, une conviction, qu'est-ce qu'elle soit, quelles que soient vos convictions, voilà. Voilà. Quelles que soient vos convictions, votez pour en amélioration sinon, j'ai envie de voter, sinon j'ai envie de vous dire, n'allez pas voter ou votez blanc. Si on n'a aucun qui vous intéresse, votez blanc, n'allez pas voter et point barre. Moi, d'ailleurs, pour le moment, je n'ai trouvé personne à la hauteur, donc je ne dirai pas voter ou si je vais voter, je vais voter blanc, mais je ne vais même pas me déplancer à voter pour eux. Mettre un carton blanc, déjà, pourquoi ? C'est déjà leur donner, c'est déjà leur donner, on va dire, une inspiration. Mais bon, c'est vrai que c'est important quand même de voter blanc, j'ai envie de vous dire, il faut que je l'efface, il faut que j'aille voter blanc parce qu'au moins, ça vaut un vote et ça permet quand même de trouver. C'est vrai que sur ça, je ne suis pas génial. Donc, je vais tenter de mettre un 2ème déplacé et mettre un vote blanc. Mais déjà, pour 2022, c'est clair que moi, j'aurai un vote blanc. C'est-à-dire aucun qui m'inspire, il n'y en a aucun qui pour moi n'arrivera à équilibrer plus ou moins la moyenne, malheureusement. Voilà, c'était une petite vidéo, donc rien à voir avec la payance, puis il y en aura d'autres, bien évidemment. Je vous dis à très vite, bientôt. Alors, commentez la vidéo. Alors, il y en a qui ne seront pas d'accord, mais ne m'insultez pas. Ou insultez-moi, parce que je m'en proue, c'est pas grave, ça me passe par-dessus, vous savez, moi. Mais bon, voilà, c'est ce que je pense, en tout cas. J'espère à très vite. Bisous à tous. Un petit pouce en haut, comme j'ai dit, et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous dit. Voilà, c'était Kydis, le médium, extravagant ça. Bisous à tous. À très vite. Sous-titrage ST' 501